Nous sommes très heureux. Mes remerciements vont au peuple de Guinée pour sa mobilisation, pour son esprit de fraternité, d'unité, de solidarité. Il faut aussi saluer les joueurs, les footballeurs qui ont fait preuve de discipline ici, de sérénité, de générosité aussi, et beaucoup de solidarité. Le staff technique, Kankori Lapé, qui s'est illustré, je crois, qui sera parmi les meilleurs entraîneurs de cette compétition, à la Fédération guilaine de football, avec à sa tête M. Mamadou Anthony au soirée, à vous aussi la presse, vous qui avez fait le déplacement avec nous. Nous rentrons fiers avec cette troisième place. Nous sommes très fiers. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci au peuple de Guinée, à tout le monde, vraiment, parce que nous avons senti une grande mobilisation autour de l'équipe. Merci à la grande communauté guinéenne ici, au Cameroun. Et nous donnons rendez-vous au peuple de Guinée le lundi à 14h sur le tarmac de l'Aéroport international pour l'Akrikosia, pour recevoir nos héros. Je suis comblé de joie, à l'image de mes autorités, à l'image de tous les peuples de Guinée, à l'image de la jeunesse, et vous, la presse, qui avez suivi cette équipe depuis l'instable de la préparation. Vous l'avez suivi de la Guinée au Maroc, du Maroc, ici à la destination finale de l'Aéroport international. Vous étiez dans les couloirs, encouragés, cherchés à savoir critiquer, et pour que les points faibles soient corrigés, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait qu'on ne s'arrête à remercier. Donc, à tous et à chacun, j'adresse les vues félicitations, j'adresse leur remerciement, mais au nom du comité exécutif, de la stationnaire de football, qui a été quand même à la hauteur de la situation, je peux le dire comme ça, sans avoir vanté l'institution, mais c'est une réalité, on va partager tous cette joie. On n'a pas le sac, mais 3ème place sur CERF, je pense que ça mérite d'être fête, ça mérite d'être énoncé, ça mérite d'être retenu par l'histoire.